Dis, comment tu vis ça, l'absence de ton père? Parce que mon père, pour moi, c'est comme, on va dire, mon frère, parce qu'à chaque fois que je m'en vais faire mes cheveux, c'est avec lui, comme tantôt je suis allé faire mes cheveux. On a dû m'apporter à Montréal pour être en compte avec lui et ma mère. Et ton père n'a pas pu venir te chercher ici? Non, on a dû aller à la Poitre-en-Côte, après, c'est avec lui, je suis allé faire mes cheveux. Il a été arrêté quand? Jeudi? Mercredi? Mercredi soir à 10h. Puis, sans... 22h du soir. Puis, moi, sans l'absence de mon père, c'est un peu difficile. C'est à quel âge déjà? 11 ans. Parce que c'est un peu lui, les matins qui me... qui me... qui me... qui me... qui me... qui me... prépare. Ok. Parce que ma mère n'est pas là, mes soeurs, ils dors. Et tu te retrouves comme ça un beau matin à faire tout ça tout seul? Ouais. Puis là, c'est lui qui me fait à manger le matin. Pour aller à l'école? Ouais. Puis après, sinon c'est difficile de vivre sans lui parce qu'à chaque nuit, je pense à lui. Est-ce que ça t'empêche de te concentrer à l'école? Ouais. J'ai pas été à l'école jeudi à cause de ça. Jeudi t'as pas été à l'école? Non. À cause de ça? T'as manqué une journée. Puis là, ça m'a empêché d'aller à l'école. Fait que là, les nuits ça m'empêche de dormir, j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Puis j'ai peur de dormir puis qu'il y a quelqu'un qui rentre. Ah ouais? Et voilà, parce que mon père, il est autant important que ma mère. Ok. Voilà, parce que c'est sur mon père que je compte et sur ma mère aussi. C'est grâce à mon père que je suis là à l'école. C'est grâce à ma mère aussi. Ok. Merci. Et grâce à mes deux soeurs. Merci. Qu'est-ce que tu souhaites? Que ton père revienne à la maison? Oui. Lundi, ma mère a dit qu'on va appeler l'avocat pour que l'avocat appelle la couronne pour voir s'il pourrait revenir. Merci. Merci. Merci.